Bonjour et bienvenue dans ce focus vidéo consacré au contrôle d'application de Kaspersky Endpoint Security 8 piloté par Security Center 9. Contrairement à d'autres fonctions de Kaspersky Endpoint Security, l'application contrôle nécessite la création de catégories. Je vous propose ici la création de deux catégories relativement simples. La première va consister à imposer un navigateur dans la société. Vous souhaitez par exemple ne pas avoir à maintenir plusieurs navigateurs ou vous avez une application métier qui nécessite uniquement par exemple Internet Explorer 9. Vous pouvez grâce à Kaspersky créer une catégorie Internet Explorer 9 et supérieure. Dans les conditions, vous allez tout simplement exclure l'intégralité des navigateurs, en cochant tout simplement dans la catégorie Navigateur Internet. Et dans l'écran suivant, dans les exceptions, vous allez tout simplement autoriser Internet Explorer 9 en pointant directement sur le fichier en question. Vous remarquerez qu'il existe plusieurs méthodes pour récupérer les informations de l'exécutable. Une fois l'exécutable récupéré, du moins au niveau des informations bien sûr, vous pouvez constater en fait que vous avez la possibilité de jouer sur le numéro de version, et notamment de spécifier que vous allez autoriser uniquement la version 9 et toutes les versions au-dessus. Suivant, terminé, la création de la catégorie est terminée. Enchaînons tout de suite avec une deuxième catégorie. Nous allons interdire l'exécutable de tout logiciel situé sur une clé USB. C'est encore plus simple que pour la catégorie d'avant, puisqu'il suffit de préciser que toutes les exécutables qui seront sur support amovible seront interdites. Suivant, suivant, terminé. Que nous reste-t-il à faire ? Tout simplement à placer ces catégories dans la ou les stratégies qui sont présentes sur votre Security Center. Il se trouve qu'ici je n'ai qu'un groupe et donc qu'une seule stratégie. Je vais tout de suite l'éditer, aller dans « Lancement des applications », activer la fonction et ajouter ma catégorie. Remarquez la possibilité d'inclure ou d'exclure des utilisateurs ou des groupes de cette règle. Je vais faire simple ici, tout le monde sera impacté par cette règle. Et nous allons tout de suite enchaîner avec la deuxième règle pour les clés USB et les exécutables qui seront lancées depuis. Je valide. La stratégie est bien activée. Il ne me reste plus qu'à passer sur le poste client et à vérifier le fonctionnement. Commençons par le navigateur. IE9 se lance parfaitement. Il est opérationnel. Je peux me connecter sur le site de Kaspersky sans problème. Testons maintenant le navigateur Firefox. Je constate immédiatement un pop-up d'avertissement me signalant que ce navigateur n'est pas autorisé. Il me reste à tester maintenant la deuxième catégorie, à savoir le lancement d'exécutable sur clé USB. Je vais donc tout de suite insérer une clé USB. A l'intérieur se trouvent différents fichiers. Bien évidemment, je peux y accéder. Mais il me sera tout à fait impossible de lancer ici ces cleaners dans sa version portable. J'ai également tout de suite un pop-up d'avertissement. Encore une fois, comme j'ai pu le signaler dans différentes vidéos, bien évidemment, sur cette fonction précise d'application contrôle, vous avez différents rapports, notifications, statistiques qui vous permettent en temps réel ou différé d'avoir des avertissements sur les applications qui ont été lancées et qui sont contraires à la charte, par exemple, de l'entreprise. Merci d'avoir suivi ce focus vidéo et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.